Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Nous sommes le mardi 18 juin, voici une nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. A la lune d'abord de cette édition, ce qui vous préoccupe peut-être le plus aujourd'hui c'est la météo. En ce mardi, d'abord une belle matinée ensoleillée, déjà chaude, mais dans la journée le ciel va se charger, le temps sera plus lourd. Une ambiance plus pesante et moite est annoncée cet après-midi avec un risque d'orage. Les premiers coups de tonnerre d'ailleurs claqueront d'abord sur le littoral avant de s'étendre à toute la région dans la journée. Pour les températures, un bref pic de chaleur prévu aujourd'hui, 27 degrés au Touquet, 25 à Saint-Omer et Boulogne, 23 degrés à Calais et à Dunkerque. La météo complète comme toujours après ce journal. A la lune de cette édition, cette semaine, c'est le baccalauréat en France avec en parallèle la grève de certains enseignants. Un mouvement peu suivi d'une manière générale hier en France avec seulement 2,5% de profs en grève selon les chiffres du ministère de l'Education nationale. Dans la région, tout de même, 16 enseignants grévistes ont manifesté hier matin devant quelques établissements sans toutefois gêner le bon déroulement de l'épreuve de philo. Ce que dénoncent ces professeurs, c'est encore et toujours le manque de moyens et la réforme du bac annoncée par le gouvernement. Le mouvement ne devrait pas s'arrêter dans les prochains jours car ces enseignants ont annoncé leur volonté de faire grève des corrections de copies des épreuves du bac. Explication au micro de Vincent Vieillard avec Laure Monfort. A aucun moment il a été dit que nous allions prendre en otage les élèves. Ce n'est pas du tout la manière dont on fonctionne puisque nous sommes des enseignants, on a des élèves tout au long de l'année. L'idée c'est vraiment d'utiliser cette date symbolique du premier jour du bac pour montrer notre opposition. Et c'est simplement cela. A aucun moment on a dit qu'il ne fallait perturber surtout pas les épreuves. Le problème c'est qu'on a un ministre qui ne veut pas entendre. Et donc qui prenait, qui a pris la responsabilité d'éventuels dysfonctionnements. Mais nous en tout cas on a toujours été extrêmement clairs sur le fait qu'on voulait simplement exercer notre droit de grève. Et manifester et se rassembler comme vous le voyez derrière moi. En bref, dans l'actualité du littoral hier matin vers 10h à Berg, une personne âgée, une femme est décédée à paix par un train de marchandises sur la ligne Asbrook-Dunkerque. Elle est décédée sur le coup. La ligne ferroviaire a été coupée durant un instant. Le temps de l'intervention des constats d'urgence, l'accident a eu lieu entre 9h et 10h à la gare de Berg. C'est une dame, une personne âgée qui est décédée. Des travaux à vous rappeler sur l'autoroute A16. Actuellement des travaux d'éclairage et les neutralisations de volantes sur 10 km entre les échangeurs 42 Eurotunnel et 49 Marc Est. Jusqu'à vendredi chaque jour de 8h à 18h. Des travaux également sur la rocade portuaire dans les deux sens vers l'A16 et vers le port. Là encore, fermeture de certaines bretelles d'accès, neutralisation de volantes. Des travaux d'éclairage sur l'A16 et la rocade portuaire. Des ralentissements à prévoir cette semaine chaque jour sur l'autoroute du littoral. Dans ce journal également, un événement à vous annoncer. Les meilleurs pilotes français de BMX ont rendez-vous dans quelques jours du 5 au 7 juillet à Calais avec les championnats de France. Le challenge national et les championnats de France BMX 2019 auront lieu rue Jean-Rostand sur la piste du Bicrosse de Calais. Près de 1000 pilotes venant de toute la France sont réunis durant ces trois jours. C'est un sport très spectaculaire. Le même principe que la motocross, sauf que là évidemment les pilotes sont à vélo. Des vélos d'ailleurs avec un seul frein à l'arrière, une toute petite selle. Il n'est pas vraiment utile. Les pilotes roulent en danseuse, en chandelle même pour être plus technique. Le but c'est évidemment de faire le plus de tours possibles, arriver en tête. Un sport Cali, puissance, stratégie et de beaux sauts, un sport spectaculaire. Les championnats de France du 5 au 7 juillet à Calais présentés au micro de Marine Kijek avec Louis Cahier. La notoriété du BMX a du mal à se développer. Les médias essaient de nous aider mais ce n'est pas facile. Aujourd'hui on aura la télévision qui sera présente pour justement essayer de faire développer le BMX au niveau national et faire découvrir vraiment notre discipline qui est méconnue on va dire sur toutes les régions. La notoriété de la ville de Calais va être mise à l'honneur sur un championnat de France. Tout le monde va le voir. En plus on organise un live télé qui se passera sur Youtube, sur le site du club où on présentera l'événement sur tout le week-end. Donc les enfants qui ne seront pas qualifiés du bas de la France, ils verront l'événement. Aujourd'hui il sera vu partout. Et je sais très bien qu'il sera vu aussi en Europe parce qu'on a des collègues belges et hollandais qui connaissent notre piste et qui regarderont. Dans la région également cette semaine a lieu un bel événement immanquable pour les gourmands depuis ce dimanche jusqu'au 23 juin. C'est la 60e édition de la fête des fraises de Samé. Un rendez-vous traditionnel pour célébrer les bonnes fraises locales. Reportage sur place à Samé signé des étudiants de l'ESJ Paris-Grand-Lille pour Grand Littoral TV. Un distributeur automatique de fraises. Ici à Samé, pas de tapis roulants ni de supermarché, on les achète en libre-service. Une alternative appréciée des clients. Disons que là on est sûr franchement de ce qu'on achète. Même si on a oublié, au soir on peut venir à 8h, 9h c'est ouvert. Derrière ce distributeur, il y a un producteur Maxime. Il approvisionne depuis 2016 ce point de vente original plusieurs fois par jour. La machine m'envoie un message quand il y a 30% qui est vide. Donc là j'ai reçu le message, je suis arrivé pour remplir et je vais remplir complètement. Je pense que d'ici 19h30, 20h, il va falloir revenir. Produits de terroir, les fraises de Samé sont cultivées de manière traditionnelle depuis plus d'un siècle. Magnum, Annabelle, Cléry entre autres, une quinzaine de variétés que Maxime cultive sous 9000 m2 de serre. Donc là comme vous le voyez c'est une fraise de pleine terre, on est sous serre mais en pleine terre. Donc ça c'est une fraise qu'on appelle la Magnum, donc c'est une variété dite de saison. Voilà c'est une fraise qui a cette couleur là, assez foncée, rouge vif, brillant. Beaucoup de goût et un parfum très élevé la Magnum. Adeline, la femme de Maxime, se rend tous les jours au marché. Un stand est réservé aux producteurs de fraises de Samé. Un rendez-vous incontournable pour les fidèles. Bonjour, on peut prendre de la sommeil. A Samé, pas une journée sans fraises. Ah ouais, d'accord. C'est la tradition ici à Samé de vendre les fraises ici sur la place. A Samé c'est une terre à fraises. Et les 25 producteurs de fraises de Samé ont un bel avenir devant eux. En 2018, 40% des fraises consommées en France étaient produites dans l'Hexagone. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. Bien sûr d'autres infos dont vos prévisions météo. Puis on se retrouve dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes pour une nouvelle édition du journal. Très bonne journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Littoral TV.